Le kiwi périgourdin date des années 70. Le père de Marielle Labasse, pionnier en la matière, a démarré l'aventure avec un hectare de verger. Comme ça marchait bien, que la culture se passait bien, ils ont agrandi. Aujourd'hui, il y en a six. C'est vrai que c'est l'essentiel du chiffre d'affaires de l'exploitation. Même si ce n'est pas une grande surface en apparence, ça a un bon rapport de production. Le kiwi est une fleur très sensible au gel de printemps, mais sa culture ne présente pas de difficultés particulières. Elle nécessite néanmoins beaucoup d'eau, un bon drainage, une taille régulière. Et pour la famille Labasse, équilibre la charge de travail sur l'exploitation. Ça donne pas mal de travail en hiver. Il y a beaucoup d'autres productions végétales qui sont à cette saison-là où il n'y a pas de travail. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'en plus des kiwis, on fait des céréales. Et donc, ce n'est pas les mêmes saisons auxquelles il y a le plus de travail. En moyenne, 120 tonnes de kiwis en culture biologique sont produites ici chaque année. Et l'entreprise n'a aucun mal à les écouler. Car même au niveau mondial, la production n'est pas suffisante. Pour preuve, la Chine achète du kiwi périgourdin. On a des vergers qui ont 40 ans, avec des agriculteurs qui ont 40 ans de vie professionnelle, donc qui arrivent à la fin de carrière et qui ont besoin de transmettre à la fois leurs vergers, et puis, pourquoi pas, d'en replanter aussi des nouveaux sur des nouvelles exploitations. Sachant que derrière, la conjoncture est plutôt favorable, avec le développement du kiwi en bio, et puis aussi avec un problème sanitaire sur d'autres pays, qui fait qu'on recherche aujourd'hui le kiwi français. De bons rendements sur de petites surfaces. Si le kiwi a un passé, il a aussi un avenir et pourrait à terme venir au secours de certaines exploitations, autrefois tournées vers le tabac ou la fraise. C'est beaucoup plus compliqué que le scolat, c'est vrai que ça s'appelait.